Donc, il est question ici de rappeler quelques scandales autour de cette imposture que j'appelle Mami Nianga, je ne sais pas comment vous l'appelez, on parle des beignets pour aller fabriquer les armoiries de l'État. Et quand on se retrouve en prison, à la prison de Noubel, on dit qu'on reconnaît que Conchou a été ministre et il était entre la délégation de la société nationale, les chambres judiciaires, parce que simplement, Conchou défendait la cause d'une imposture, aujourd'hui, il n'a que ses yeux pour pleurer. Mami Nianga, de quoi s'agit-il ? Il n'y a pas de politique sans pédagogie. Il est question ici de remettre la pendule à l'heure, aucune imposture ne passera, quel qu'en soit le statut, ou la filière publique de l'on, vous allez y être. Et c'est signé le président du Parti républicain. Je me bats les cols et les âmes contre ceux qui pensent que l'imposture est devenue le lait public et que la République est battue en blèche, je vous l'ai dit, par des prédateurs. Et ces prédateurs qui sont en train de tomber comme des petits fourmis. Voilà, des petits fourmis, je vous l'ai dit. Il est question ici de restaurer la même chose du côté de la Chambre de la députation. Il est question ici de rappeler à nos gouvernants, à un certain nombre de gouvernants qui prennent pour anticipation le crime de l'âge majesté et détournement des dénés publics. La convoitise de la manipulation en ce qui concerne la loi, la déstabilisation de notre pays avec le conglomérat des armoires et de l'État. Et cette destitution dont je veux en parler aujourd'hui, qui a visé et qui avait possible le président de la République, chef de l'État, le président Paul Villard, naturellement, avec ceux qui croyaient encore à la politique de la renouveau classique, je vous l'ai dit, et cette pédantesque personne qui pense qu'on peut passer par l'argent pour accéder au pouvoir. Que non, il est question ici d'être militant. Aucun Camerounais n'ira, selon les lois et les textes votés de notre République, par la fenêtre. Même si vous allez dans les petites, on appelle ça les petites kermesses, et ces kermesses vous donnent un visage pâle d'Indien, allez-vous croyez qu'on va vous plévisiter ? Que non, chacun passera par les yeux. Le prochain président de la République, selon les textes et les lois de la République, passera par les yeux. Il est question ici de modéler la République avec une vision renouveau classique, renouveau classique, je vous l'ai dit, avec la continuité. Il faut arrêter ça. Moi, j'appelle ça de la moutarde des bluffeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada